43ème ! L'artiste, tu as réussi à faire quelque chose sur une chanson couplée refrain avec un refrain évolutif avec un vers imposé qui est le premier vers de chaque refrain qui doit être C'est la fête du travail Ben oui, c'est parti ! On dit que le boulot c'est la santé Moi je me porte mieux sans rien glander Sa célébration pouvait qu'inspirer Un bon petit supplément de jour férié Les gars qui ont inventé cette fête Faut dire ils étaient pas complètement bêtes Ils sont pas dit travaillons deux fois plus Mais chaud bon tranquillou entre gugus C'est la fête du travail Et ce jour-là, le premier maillon reste bien au chaud Vaille que vaille Les doigts de pieds en éventail Et c'est pas nouveau de préférer la sieste Depuis toujours ce turbin qu'on déteste On le sait, pour peu qu'on ait un peu de culture Étymologiquement, on se veut dire torture C'est la fête du travail On se recouche, on baille, on rebaille Ouais ça on dit long sur la taille De nos poils de paumes en pagaille Et c'est la fête du travail Et ce jour-là, le premier maille On fête aussi les retrouvailles Avec nos duvets en plumes de caille Et je précise un merci à Jérôme Sétien Parce que c'est un compositeur, vous ne connaissez pas Jérôme Sétien avait composé une musique presque pareil Donc il y a une inspiration Il y a une influence Super l'artiste, on passe direct au courrier des lecteurs Oh là là, le courrier des lecteurs Il y a trois courriers Ce n'est pas gigantesque mais ils sont longs Alors, Pierre de Lyon Chers amis, comme vous le savez peut-être à Lyon, le 1er mai est très respecté Rien d'ouvert, aucun bus, aucun métro ce jour-là Étant certes lyonnais d'adoption je me suis finalement conformé à ces coutumes très strictes Par conséquent, vous comprendrez aisément que je ne présente pas de texte aujourd'hui Vous allez me dire Oui, mais on a eu deux jours Et là, en toute mauvaise foi je pourrais répondre que Bah, la fête du travail, ça se prépare à l'avance Mais non, en toute sincérité il s'avère que mon texte inachevé ne me paraissait pas ouf Ça veut dire fou en verlan Je dis ça pour les générations nouvelles qui ne parlent pas encore verlan Et j'ai préféré utiliser l'antenne au travers de l'animateur, bien sûr pour ce petit clin d'œil Et comme le soulignait Édouard l'autre jour Ah, ça communique, ça communique On pourrait faire ainsi durer ce plaisir du courrier des lecteurs par exemple en présentant une courte biographie de Jules Guède et l'histoire du 1er mai Enfin, n'en abusons pas Ah, ouf Donc, sur ce, je vous embrasse tous à vos refrains, Pierre Merci, Pierre, d'avoir été concis J'ai eu peur Gilets clairs Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail Nous, les deux gilets clairs revêtons nos gilets jaunes et brandissons notre drapeau rouge et la banderolle des retraités pour s'offusquer du travail imposé un jour chômé par un présentateur rouge mais que du peignoir Ah, bah oui qui incarne tous les travers de l'autocrate de la poésie Ouais, c'est vrai Mais là, c'est vrai qu'on peut se demander la frontière entre autocrate et anarchiste Parce que l'aarchiste, il veut que l'individu soit libre, quand même Et l'autocrate, bah, c'est l'individu qui gouverne tout seul sa propre vie, quelque part Bon, ce sont des questions Ça pourra faire l'objet d'une chanson Jimmy, webmaster artiste Raphaëls Vous êtes tous pardonnés Je dirais même plus Je ne vous en ai jamais vraiment voulu Vous avez une vidéo quasi quotidienne à réaliser alors que moi, tranquille derrière l'ordinateur je n'ai que des blagues à raconter Vous auriez pu me répondre Jimmy, on t'a pas sonnet S-O-2-N-T Et ça aurait été de bonne guerre C'est vrai qu'on ne se lasse pas de ce jeu de mots Parce que j'ai quand même oublié un E muet C'est inacceptable Alors enterrons la H-E de guerreux et fumons le pétou de la paix Ah, le pétou Il est éternel, ce pétou Sonnet Pétou Je trouve qu'un jour, il y aura un sonnet sur un pétou Qui parlera d'anarchie Je ne sais pas Peut-être pas pour demain, mais Eh ben voilà Bon, l'artiste Allez, tu as au moins une chanson des participations à nous faire entendre ? Eh bien oui, oui, bien sûr Il y a des chansons Elles sont toutes très différentes Elles sont toutes, comme d'habitude, très bien Et il y a beaucoup de ressemblances et de points communs Vous pouvez les lire, c'est très intéressant Je vais en faire une Parce que chacune a vraiment son style Et pour avoir une musique différente Mais voilà, j'avais envie là de composer vraiment J'ai pris celle de Gilles Auguste Charles Du trio, le trio En défilé de Belleville à Ménilmontant Alors ils ont fait une vraie chanson de... De cortège Alors c'est parti De façon Aristide Bruand Souvenons-nous des sans-culottes Quand ils chantaient la carmagnole Ça ira à bas la calotte Et du pouvoir tous ces marioles Aujourd'hui, on se le répète Avec vraiment force ripaille Le 1er mai, on fait la fête Oui mais la fête du travail Les jouvenceaux, les jouvencelles Par les aînés seront instruits De ces contraintes toutes nouvelles Qu'ils vont découvrir dans leur vie C'est une tâche qui prend la tête Entre eux c'est souvent la pagaille Mais le 1er mai, on fait la fête Oui mais la fête du travail Regroupez-vous partout en France Et aussi dans tout le pays Car ce pourrait être une enfance Que ce jour passe à dans l'oubli Ce serait vraiment beaucoup trop bête Et c'est bien loin d'être un détail Le 1er mai, on fait la fête Oui mais la fête du travail Une seule région de l'Hexagone Semble rétive à cet écho Elle reste complètement à faune Quand on lui parle de boulot Télésignifiant à distance Dans cette belle île de corail Avec une grande obéissance On fête de loin, très loin, très loin le travail Il ne manquait plus qu'une chose Et pas seulement celle du travail Ah oui, effectivement Là on entend Nini Potchien À la Bastille Les gars de Ménilmontant On entend tout ça Très bien Il y a un petit peu de l'international aussi Bravo Gilles Par contre il a triché Il n'a pas fait en début de refrain Il a fait en fin de refrain Mais comme je l'ai dit tout le temps On a le droit de tricher La triche Ça fait partie de l'écriture de chansons C'est indubitable Et puis il a quand même respecté Une métrique assez exigeante Donc bravo Bravo à Gilles Et puis bravo à toutes et tous Vous pouvez lire les chansons Elles sont toutes très bien Et puis elles méritent toutes des musiques Très différentes les unes des autres En fonction des styles En fonction de ce que ça raconte Donc voilà Et bien les contraintes pour demain Attention Les contraintes pour demain Pour demain on va faire quelque chose de nouveau Que je n'ai jamais expérimenté Et j'aimerais bien savoir Si quelqu'un l'a déjà fait Vous allez avoir des mots imposés Que voici Fruits Arbres Pépins Grain ou graines Ou les deux Peau Zeste Grappe Jus Pulpe Récolte Composte Plante Salade Bio Mûre Pressé Et enfin Tarte Et ou gâteau Et ou dessert Voilà Entre tarte, gâteau et dessert Vous utilisez ce que vous voulez Mais pourquoi cette contrainte ? Pourquoi autant de mots ? Parce que pour la première fois Il s'agit d'un champ lexical à explorer Alors j'aurais pu dire juste Champ lexical du fruit Mais je trouve ça amusant D'avoir un grand nombre de mots imposés Sur ce champ lexical On est obligé de les écrire Vous allez voir que c'est très intéressant D'avoir beaucoup de mots Autour d'un champ lexical D'aller explorer dans tous les sens Alors la forme est libre Forme libre On n'est pas obligé de faire des couplets Refrains Tout ça On peut faire un truc court finalement En un quatrain d'Alexandrin Ça peut tenir Tous les mots doivent se trouver dans la chanson Évidemment On peut y ajouter Des noms de fruits eux-mêmes Évidemment À À Comment on dit déjà les amis ? À vous de jouer Ah La Colombie Nantes Pantin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz